Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser en 3D une pièce à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Pour vous rendre sur Tinkercad, c'était assez simple. Vous allez tout d'abord lancer un navigateur internet tel que Microsoft Edge ou Google Chrome par exemple, puis vous vous rendrez à l'arrestre suivante www.tinkercad.com. Une fois sur le site de Tinkercad, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Connexion. Votre professeur vous a remis un code classe, vous n'avez donc qu'à cliquer sur Étudiant disposant d'un code classe. Vous saisirez ici le code classe que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Accéder à ma classe. Dans cet exemple, le professeur a remis le code pour la classe de 6e2. Il a également remis à l'élève un pseudo, un code élève, que vous n'aurez plus qu'à recopier en cliquant sur Utiliser mon pseudo. Vous saisirez ici le pseudo que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Et voilà. Vous arrivez ensuite dans votre interface personnelle sur le site Tinkercad, dans lequel vous pourrez retrouver à terme toutes vos conceptions 3D. Pour justement créer une conception 3D, pour dessiner un modèle 3D, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton Création, puis à sélectionner Conception 3D. Nous voici donc maintenant dans l'outil de conception 3D de Tinkercad. Alors tout d'abord sur votre droite, vous retrouvez à peu près toutes les formes simples, des formes géométriques que vous pouvez réaliser avec Tinkercad. Par exemple, un cube. Donc il y a juste à faire glisser et déposer le cube sur le plan de construction. Ensuite, quelques informations sur les différentes possibilités à l'aide de la souris. Alors en appuyant sur le bouton droit de la souris, en faisant un clic droit et en restant appuyé, et en bougeant votre souris, vous pourrez faire pivoter le plan de construction, et donc également votre modèle 3D. Ensuite, en cliquant sur la molette de la souris et en déplaçant la souris, et bien vous pourrez déplacer à gauche ou à droite le plan de construction, ainsi que le modèle 3D. Ensuite, en faisant tourner la molette vers l'avant ou vers l'arrière, et bien vous pourrez zoomer ou dézoomer sur le plan de construction, ainsi que sur votre modèle 3D. Ces trois possibilités sont également accessibles via les boutons sur la gauche de l'écran. Vous pouvez ici donc faire pivoter le modèle 3D. Et vous pouvez ici zoomer ou dézoomer sur le modèle 3D. Dans ce tutoriel, j'utiliserai très peu ces boutons, j'utiliserai plutôt les raccourcis directement présents sur la souris, à savoir le clic droit, le clic sur la molette, et la rotation avant ou arrière de la molette. Donc nous décidons donc dans ce tuto de faire un porte-clés. Nous allons donc renommer notre fichier. Il s'agit donc d'un porte-clés. Pour ce porte-clés, nous avons choisi de commencer par un cube. Alors ce cube, en le sélectionnant, il est possible ensuite d'indiquer ses dimensions. Alors soit on peut les modifier directement comme ça, manuellement, en l'étirant, soit on peut les modifier en saisissant directement les valeurs. Dans notre exemple, nous réaliserons un cube de 70 mm de long par... 30 mm de large. Nous pouvons ensuite également indiquer sa hauteur, et nous voulons une hauteur de 4 mm. Alors cette pièce étant réalisée, vous pouvez également, si vous le souhaitez, changer sa couleur, il y a une multitude de couleurs qui sont proposées. Je vous souhaite maintenant que mon porte-clés ait une forme arrondie sur la gauche. Je vais donc utiliser une autre forme simple, une forme de type cylindre, que je sélectionne et que je fais donc glisser dans le plan de construction. Je vais indiquer également ses dimensions. Je souhaite que le cylindre ait un diamètre de 30 mm. et une hauteur de 4 mm. Je vais me placer au-dessus de la pièce, et je vais maintenant déplacer le cylindre pour le faire coïncider avec mon cube. Voilà, l'ensemble est à peu près aligné. Cependant, maintenant, j'ai deux pièces indépendantes. Je souhaite donc fusionner, associer ces deux pièces ensemble. Pour ce faire, je vais les sélectionner toutes les deux. Et je vais cliquer sur le bouton regrouper. Et voilà. Mes deux pièces viennent d'être regroupées. Elles ne forment donc plus qu'une. Alors pour que ce soit un porte-clés, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse y accrocher des clés. Et donc de ce fait, ce serait bien qu'on ait un perçage sur le côté gauche de la pièce. Je vais donc faire un nouveau cylindre que je vais redimensionner. Je lui ai donné un diamètre de 8 mm. Je vais le mettre au-dessus du cylindre. Et ensuite, je vais l'intégrer à ma forme. Comme ceci, c'est plutôt bien. Alors le problème, c'est que pour l'instant, mon cylindre est plein. Et je voudrais que ce soit un perçage. Je vais donc cliquer sur ce cylindre. Et dire que je ne veux pas que ce soit un solide, mais plutôt que ce soit un perçage. Une fois que j'ai dit que ce devait être un perçage, je vais sélectionner l'ensemble. Et à nouveau le regrouper. Et voilà, mon perçage est réalisé. Dernière étape. Sur ce porte-clés, je vais choisir d'y ajouter du texte. Je vais choisir une forme simple de type texte. Que je vais glisser dans ma construction. Je vais indiquer les dimensions de cette forme. 50 mm de long. Par 20 mm de large. Puis je vais positionner mon texte. Dans la figure. Et enfin, je vais le modifier. Je vais y indiquer mon prénom, par exemple. Alors pour l'instant, ce texte est en relief. Mais moi, je souhaiterais que ce soit un enlèvement de matière. Donc je vais choisir, cliquer sur mon texte et dire que ça doit être un perçage. Alors le problème, c'est que si je le laisse comme ça, il va percer totalement ma pièce. Donc je vais légèrement le rehausser. Donc je vais légèrement le rehausser. Allez, de 2 mm. Je vais ensuite sélectionner l'ensemble. Et à nouveau, regrouper. Et voilà, mon porte-clés est terminé. Mon nom est gravé à l'intérieur. Il y a un empassement pour mettre un anneau pour les clés. L'ensemble du travail est enregistré automatiquement par le logiciel Tinkercad sous le nom porte-clés. C'est le nom que j'ai donné tout à l'heure. Je peux ainsi ensuite retrouver mon travail directement dans mes conceptions. Si je souhaite à nouveau accéder à mon travail, tout simplement qu'à dire que je veux l'éditer. Et je peux à nouveau le modifier.